Docteur Malik Diop, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le directeur général de l'ACPEX et nouvellement élu vice-président de la commission exécutive du BIO, le Bureau international des expositions de Paris. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, mais également, je profite de l'occasion pour saluer toutes les Sénégalais et Sénégalais qui sont sur le territoire national, qui sont également au niveau de la guerre scolaire. Alors, docteur, pour démarrer, parlez-nous de vos nouvelles missions au sein du BIO, le Bureau international des expositions, dont vous êtes, je disais tout à l'heure, le vice-président de la commission exécutive depuis quelques jours. C'est une mission globale qui intègre deux éléments, deux éléments importants. Les missions confiées au Bureau international des expositions, dont le siège se trouve à Paris, et qui sont une mission surtout de réglementation et de suivi permanent des expositions internationales, qu'il s'agisse d'expositions universelles, qu'il s'agisse d'expositions thématiques, et qu'il s'agisse d'expositions horticole à travers le monde, et l'implication de 180 pays, qui sont aujourd'hui quasiment tous les pays au niveau mondial, et qui, bien entendu, sont intégrés, sont impliqués dans ces expositions qui constituent le creuset, le summum des rencontres économiques au niveau mondial. Aujourd'hui, il faut savoir que l'économie mondiale est régie par les échanges, et que pour que ces échanges puissent exister, il faut qu'en permanence les secteurs privés puissent se rencontrer. Ces rencontres des secteurs privés se font surtout à travers des missions économiques et commerciales, à travers des représentations économiques de ces différents pays. C'est pour ça que chaque pays a un délégué au niveau du bureau international des expositions. Et la structure qui est la structure de décision de ce bureau international des expositions, c'est la commission exécutive. Comme vous le savez, les expositions universelles existent à travers le monde depuis plus de 100 ans, et la commission exécutive, pour la première fois, l'Afrique intègre la commission exécutive, et surtout au niveau de la vice-présidente, et c'est ça un élément important. Le Sénégal, il est en tant que pays, mais également, il est en tant que représentant de l'Afrique. Et ça, sur le plan diplomatique, c'est un élément très, très important, qui est en droite ligne des victoires diplomatiques, aussi bien du président de la République que depuis 2012, dans tous les secteurs d'activité. Mais là, il s'agit surtout de la partie de diplomatie économique. Il s'agit également d'encadrer les salons professionnels, les foires. Et cet encadrement se fait en permanence et permet à tout un chacun de pouvoir économiquement exister, mais également de pouvoir faire ressortir sa production locale exportable sur la base des normes internationales. Alors, vous dirigez aussi la CPEC, si vous en êtes le directeur général. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette probable rechute de l'économie mondiale relativement à cette deuxième vague de contamination de Covid, bien sûr, relativement aux exportations ? En termes de suivre l'évaluation, il faut d'abord évaluer la première vague avant d'évaluer une seconde ou une deuxième vague. C'est selon ce qui va se passer dans le futur que nous ne maîtrisons pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la première vague, déjà, il y a eu des conséquences. Et sur le plan économique, ces conséquences sur le sujet d'évaluation s'évaluent sur le timing en parlant déjà des effets. Parce que les impacts, on ne peut pas les mesurer tout de suite. Les impacts sont beaucoup plus à moyen terme et à long terme. Les effets immédiats, c'est des effets qui sont liés à ce que je viens de dire tout à l'heure. Sur le plan économique, ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges régissent aujourd'hui les économies au niveau mondial. Les échanges se font toujours, mais se font au ralenti. Parce que les frontières sont fermées, le prix du fret a augmenté. Également, même les expéditions via la zone maritime également se font à des prix très élevés, mais également à un rythme très bas. La signature des conventions et des contrats que nous faisions dans les salons professionnels, dans les foires, dans les expositions, ne se fait plus. Ces signatures ne se font plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces rencontres économiques ne sont plus organisées. Prenez aujourd'hui 2020, à part ce que nous avions pu faire jusqu'au mois de février. Aujourd'hui, il n'y a plus de salons, il n'y a plus de foires, il n'y a plus d'expositions. Donc l'inexistence aujourd'hui de ces rencontres sur le temps économique, c'est qu'il y a naturellement un ralentissement de l'activité économique. Qu'il s'agisse des importations ou des exportations. Et aujourd'hui, les pays hébergents, les pays également qui ont une économie très forte, se basent surtout sur les exportations. Et naturellement, ces exportations baissent. Pour le Sénégal, c'est la même chose, naturellement. Il y a une baisse de l'exportation. Heureusement, l'État du Sénégal a accompagné les entreprises sénégalaises, qu'il s'agisse des PMO, qu'il s'agisse des grandes entreprises exportatrices, sur la base du plan de résilience économique et sociale. Surtout à travers l'axe 3, l'axe 3 qui a intégré surtout la stabilité macroéconomique. Le fait également de pouvoir stabiliser les emplois, les vacances fiscales, les appuis directs, surtout en besoin en fonds de roulevent, mais également des investissements qui devaient être naturellement sans l'appui de l'État, qui devaient être repoussés à l'année prochaine, des investissements obligatoires qui ont été maintenus. 70% également des emplois qui devaient être maintenus pour que ces entreprises soient appuyées. Donc tous ces éléments-là, heureusement qu'il y a l'appui de l'État du Sénégal, ce qui a permis à ces entreprises d'être des entreprises résilientes. Alors au-delà de cette résilience, il y a le plan de relance de l'économie sénégalaise qui va nous permettre de nous battre dans le cadre aujourd'hui d'une exportation pour en faire le fleuron de l'économie comme il était. Parce que les exportations du Sénégal, comme vous le savez, 2019, l'année d'avant Covid, c'était 1985 milliards. L'État du Sénégal est passé en une année de 1670 milliards à 1985 milliards, soit une croissance de 8,9%. Sur le plan économique, c'est quasiment inexistant au niveau mondial. Ce qui nous a permis même d'obtenir des distinctions assez particulières en termes de pays à travers le monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un secteur qui est très touché par Covid. Justement, après 8 mois de pandémie, de Covid-19, combien évaluez-vous l'impact sur les exportations sénégalaises ? Alors, on ne peut pas évaluer l'impact en moins d'un an. L'impact ne se mesure pas sur cette base-là. On peut évaluer maintenant les effets. Les effets, naturellement, en termes d'évaluation, se mesurent à l'aune aujourd'hui du blocage des échanges à travers les frontières. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avions une dynamique croissante au 31 décembre 2019 à travers ce que j'ai dit, 18-19% de croissance. Et on a dépassé 20% entre janvier et février. Ce qui fait que la baisse drastique d'après le mois de février des exportations, elle, en valeur absolue, elle est importante. Mais en valeur relative, aujourd'hui, on arrive à un peu stabiliser parce qu'on avait un deux mois très, très important à deux chiffres, à double chiffre. C'est deux mois qui ont pu permettre quand même de pouvoir avoir, en valeur absolue, un chiffre assez important de l'exportation. Bon, donc, en évaluation globale, on sait que c'est un secteur très touché. Mais on sait que le travail qui a été fait pendant plusieurs années par l'État du Sénégal, plus également sur les deux premiers mois de 2020, nous a permis d'avoir une résilience assez compacte. Alors, parlons de la COVID-19, proprement dite, vous avez aussi des connaissances en matière de santé puisque vous êtes docteur d'État en pharmacie, en option industrie pharmaceutique. Pour le Sénégal, quelle lecture faites-vous aujourd'hui, docteur Malik Diop, de cette tendance blessière qui se confirme quand même pendant qu'ailleurs ça rechute avec cette deuxième vague, notamment en Europe ? Alors, la tendance au Sénégal, la lecture purement scientifique, purement médicale, elle est simple. Elle doit se faire de manière très cohérente. D'abord, il y a deux volets. Deux volets au niveau de la gestion de la COVID-19. D'abord, c'est le volet purement médical, la gestion de la pandémie et le volet transmission, le volet transmission qui est communautaire. Le volet médical, il se fait à l'aune de la fixation des éléments de stratégie qui ont été, qui a été effectué dès le début. D'abord, une implication au plus haut niveau du chef de l'État. Ça, c'est un élément important que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays, premièrement. Deuxièmement, la mise en place d'un comité de gestion de cette pandémie, bien avant l'arrivée du premier cas. Stratégie, également, une stratégie qui est une stratégie adaptative. C'est très important dans le cadre d'une pandémie. Si aujourd'hui, vous avez une stratégie figée, vous allez échouer. Beaucoup de pays européens, beaucoup de pays dans la zone également nord-américaine ont échoué parce que la stratégie était figée. Elle ne s'est pas adaptée aujourd'hui à la situation de la pandémie, au développement du virus, aux mutations éventuelles, etc. Le Sénégal a pu adopter sa stratégie en fonction de cela. C'est pour ça que, dès le départ, il s'était agi de bloquer les frontières, mais également de mettre une stratégie qui permettait tout de suite de pouvoir hospitaliser les cas PCR positifs, mais également les contacts étaient confinés dans les hôtels, etc. Au fur et à mesure de la stratégie, il y a eu une augmentation conséquente du nombre de tests, ce qui a permis de mieux maîtriser la situation épidémiologique. Et ça, c'était également un élément important pour savoir en réalité quelle était la situation épidémiologique de notre population. Plus tard, il y a eu un changement de stratégie qui a été un changement de stratégie lié à la mutation virale au niveau de notre territoire. La mutation virale, elle diffère selon les territoires au niveau des différents pays. Et sur la base de ce que nous avions au niveau du Sénégal, cette stratégie a permis de dire aujourd'hui, les tests, le nombre de tests, il est maintenu à plus de 1000, si vous voyez donc le nombre de tests par jour, les tests PCR, mais la stratégie permettait de tester les cas, certains cas positifs automatiques, mais également dans les différentes régions du pays, mais également les personnes vulnérables. C'est au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que les personnes vulnérables étaient effectivement le troisième âge, mais également ceux qui avaient des comorbidités. Voilà, donc cette gestion de la pandémie a permis de circonscrire surtout le taux de guérison, d'augmenter le taux de guérison jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan des cas, on est à 15 500, mais le taux de guérison aujourd'hui à voisine 90 %, et ça c'est important. Le fait d'arriver déjà à ce plateau de 90 % nous permet de dire, aujourd'hui, si les efforts conjugués sont augmentés, on pourra s'en sortir. Le fait d'avoir mis en place tout de suite un couvre-feu, état d'urgence, couvre-feu, mais également de faire le suivi, généralisation des masques, etc. Donc tous ces éléments-là, les gestes barrières, sont devenus un quotidien des Sénégalais. Et nous avons constaté que ceux qui venaient même de l'extérieur, aujourd'hui, se rendent compte qu'au Sénégal, quand même, les gestes barrières sont respectés. Bien que nous, Sénégalais, on pense qu'effectivement, ce n'est pas du tout respecté, mais quand on fait la pomme, on n'a pas raison, parce que tout est relatif aussi. Avec beaucoup d'autres pays, donc on respecte plus les gestes barrières que d'autres. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, on est dans une phase où on a moins de 10% de personnes qui sont confinées ou hospitalisées, de tests positifs qui sont confinées ou hospitalisées. Ce qui fait qu'il faut qu'on maîtrise nos frontières. Mais il y a aussi, oui, c'est là où j'allais en venir, le retour des cas importés. Oui, oui, c'est pour ça que comme on a une stratégie évolutive, la stratégie continue à évoluer. Aujourd'hui, au lieu de dire que le test peut être fait au Sénégal, on va exiger que ceux qui arrivent au Sénégal fassent déjà le test avant d'arriver sur le territoire national. Donc ça, également, c'est un élément important qui va nous permettre de maîtriser ceux qui viennent d'ailleurs et qui vont entrer au Sénégal. et le fait aussi d'avoir fait ce qu'on appelle le fait au niveau des frontières d'avoir appliqué la réciprocité. Ça, également, c'est un élément important. Merci, Dr Malik Diop, d'avoir été l'invité de cette matinale. Vous êtes le directeur général de la CPEX et vous êtes aussi, depuis quelques jours, le vice-président de la commission exécutive du BIO, c'est le Bureau international des expositions. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé.